... Macron candidat s'était comparé à Jupiter. Macron président, c'est Atina. Là où le chemin passe, l'herbe ne repousse pas. Macron et son gouvernement sont dans l'autosatisfaction. Tout l'a très bien, madame la marquise. Pourtant, les dégâts sont bien réels. La CGT dénonce et combat cette politique de destruction. Le démantèlement annoncé de la SNCF avec l'hypocrisie de l'exécutif qui met en avant les soi-disant privilèges des cheminots pour privatiser. En quoi le statut des cheminots utilisera la modernité ? En quoi les cheminots sont-ils responsables des pannes techniques à la SNCF ? Ils ne nous ont pas responsables non plus de la dette à la SNCF. Cette politique ultra-libérale nous mène tout droit au service public à l'anglaise, avec un réseau ferroviaire dans un état déplorable, avec une qualité de service médiocre. La CGT n'acceptera pas cette régression sociale, le recul de la civilisation. Ils enfoncent des millions de retraités dans les plus grandes difficultés. Ils suppriment 120 000 fonctionnaires, dont 70 000 de la territoriale. Ils gèlent le point indice. Ils augmentent la CGT pour les fonctionnaires. Ils rétablissent le temps de carence. Ils augmentent les cotisations. Le temps de travail aussi augmente. Ils poussent les hôpitaux à l'explosion. Ils écrivent les maternités. Dans les écoles, ils ferment des classes par milliers. Ils attirent aussi les communes et leurs services publics. Ils réforment les lycées. Un certain nombre d'un qui leur sent alloué un point d'une sélection à l'université. Montrons notre colère. Un pays sans fonction publique ni service public est un pays dévitalisé. Macron et son gouvernement s'en prend à l'ensemble du monde du travail. Public, privé, mais aussi aux jeunes, aux retraités, aux premiers d'emploi. Il veut faire payer aux ménages les cadeaux qu'il fait aux patrons et aux marchés financiers. Il faut stopper ce gouvernement. Cela suffit. Cette journée ne restera pas seulement demain, car il n'y en a pas d'autres. La CGT mettra toutes ses portes dans la bataille pour faire recul le domestique de l'Union Européenne qui nous gouverne. Pour défendre le service public, pour défendre le salaire des fonctionnaires, qui n'augmente pas, contre le point d'indice, contre le gène du point d'indice, contre la journée de carence, comme l'a dit le camarade de la CGT. Mais cette attaque contre nos statuts, comme l'a déclaré Darmanin dans Action Publique 2022. L'attaque contre les statuts des cheminots, c'est une attaque contre l'ensemble des salariés. Et le statut de la fonction publique, ce sera le prochain à sauter s'ils font sauter le statut des cheminots. Donc c'est pour ça qu'on doit être tous ensemble, dans la rue, pour s'opposer à ce gouvernement, pour leur imposer une autre politique. Pour la FSU, une des deuxièmes raisons de la grève, c'est l'opposition frontale à la réforme du bac, à la réforme du lycée et contre la sélection à la fac. Il y en a ras de bol de ce gouvernement qui est en train de saccager les diplômes et qui est en train de promettre la précarité à toute la jeunesse. Alors aujourd'hui, c'est un début, c'est une première journée, il faut qu'elle soit réussie, il faudra qu'il y ait une suite et il faudra continuer tous ensemble. Alors vive la grève et vive la... Oui ! 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 Propos au respect à vous tous, de tout voir syndical, je dis bien et je répète, de toute carte, de toute couleur de drapeau, car vous êtes tous debout, face à cette société du fric, où règne le monde de l'égoïsme et du chacun pour soi. Alors, content pour vous, ça ruisselle ? Ah oui, j'avais oublié de vous expliquer. Vous avez remarqué que le mur ruissellé est à la note dans la bouche des journalistes économiques, de LCI, de BFMTV, de CNews, ainsi que dans les discours des députés de La République En Marche. Il faut savoir que cette théorie, elle est en fait d'enrichir en max les plus riches, pour qu'en suite, un ruissellement se produise sur les classes moyennes et sur les classes pauvres. Alors, la traité, donc, ça ruisselle, les sans-emplois, ça ruisselle, les cheminots, ça ruisselle aussi, les urgentistes, les infirmières, les aides-soignantes, ça ruisselle, les enseignants à qui on ferme les classes à tour de droit, ça ruisselle aussi, les territoriaux, les mairies du littoral, ça ruisselle ? Alors, les salariés du privé à qui on a mis en place cette honteuse loi travaillent, est-ce que ça ruisselle ? Bah non, M. Macron, je vais vous cesser cette liste qui, malheureusement, est loin d'être finie, cette théorie du ruissellement en gardant encore plus les riches pour que, soi-disant, ils investissent pour embaucher, mais qu'ils sinistrent aux blagues. Les seuls endroits où les 5 milliards de cas d'Ontisco s'en vont aller, ils vont se retrouver, ça va être dans les îles Caïmane, ou au Luxembourg, ou peut-être à Monaco. Alors, de grâce, stop Jupiter ! Arrête au massacre du pays ! M. le Président des riches, vous aviez promu de mettre la France en marche ? Et bien, c'est gagné, c'est fait ! Elle est de la rue ! M. Macron, roulez votre clique de la soi-disant société civile, qui n'est composée que de gros bourgeois, d'anciens patrons de groupes internationaux. Allez-vous enfin comprendre que la France est devenue une gigantesque cocotte minute, prête à exploser à tout moment ? A partir de ce jeudi 22 mars, les salons pauvres, les gueux, les riens, les fainéants, vont vous reconnecter à la vie réelle. Cette journée doit être une journée de test qui doit nous amener à une grève générale. Public, privé, tous ensemble le même jour, avec une inter-sédicale la plus large possible. Salariés sans emploi, retraités, ce 22 mars, c'est une journée charnière, pour le présent, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Nous allons montrer que la France n'est pas une immense bergerie. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. On compte sur vous, la ligne rouge est franchie. Nous n'achetons plus rien, on compte sur vous. Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers collègues, nous félicitons de cette mobilisation unie et de la poursuite de l'action unie, comme nous l'avons engagé contre le travail, avec FO, avec la CGT, avec la FSU, avec Sud Solidaires, et avec toutes les organisations qui veulent bien nous rejoindre, et maintenant, avec la jeunesse, avec le groupe lycéen au colère. Le gouvernement, dans sa frénésie de réforme, qui veut réformer tous nos azimuts, c'est-à-dire en fait détruire tous les acquis, s'attaque à tous les acquis, à toutes les conquêtes de 1936, arrachées par les salariés en grève, à tous les acquis du comité national de résistance de 1945. Il veut détruire les statuts de la fonction publique, les conventions collectives, la protection sociale, le régime de retraite particulier, le système de santé, l'hôpital public, les services publics, le parétarisme. Il veut détruire le baccalauréat, il veut détruire les diplômes, il veut détruire les lycées professionnelles, il veut détruire l'école publique et l'université. Tout doit passer à la trappe d'être pour Macron. Il s'attaque à la fonction publique, il remet en place les principes et les valeurs essentielles de notre République, assurées par des fonctionnaires dans toute la France. Avec 100 000 emplois supprimés, cela doit être qu'il s'agit des suppressions déjà effectuées, cela doit être du service public en direction des usagers. Et c'est aussi la précarité assurée, avec le reconnaissif au compte actuel et la voie tracée dans la fin du statut. C'est la mise en place de la rémunération mérite, le plan de départ volontaire, ce qui nous fait qu'un plan social déguisé. C'est le gel du plan indice, c'est l'augmentation des cotisations, c'est le réclamissement des jours d'occurrence et c'est la suppression de 160 000 contrats aidés. 166 000 chemins de plus, le gouvernement passe en force aussi sur la réforme du baccalauréat et sur Parc-aux-soupes. Il met en place la sélection et détruit le premier grade universitaire. du plan misé en contrôle continu, seul que le commun avec des suppressions et des tests à la clé, tout est mis en place pour que les professeurs n'instruisent plus dans un cadre national, mais pour que les parcourants du viol ainsi que les capacités d'accueil répandent aux besoins du marché local. Les alliés sur l'apprentissage ouvrent la voie à la destruction des lycées professionnels, à la case des statuts des professeurs des lycées professionnels, à la fin du plan national reconnu dans les conventions collectives. Votre souverain appelle les salariés à se mobiliser partout, dans tous les services, dans les écoles, dans les établissements et dans les entreprises, aux côtés des cheminots, aux côtés des hospitaliers, aux côtés des renseignements des fonctionnaires, des personnels de la sécurité sociale, d'hôtel-emploi, de l'énergie et de l'île, des arrière-emploi de Paris, aux côtés des salariés de France qui seront en grève demain, aux côtés des salariés de Carrefour qui seront en grève le 31. Partout, les salaristes et les ministres défendent leurs acquis. Nous devons être clairs, nous devons demander l'abligation de toutes les réformes, de toutes les réformes engagées contre les salariés, et pour cela, il faut la mobilisation unie jusqu'au retrait. Il faut réclamer un déjeuner immédiat du point indice, le rattrapage des pertes de points d'achat, la radiosuppression du poste, les créations d'emploi statutaire ou du service, la titularisation des brokers, des contractuels, l'avondation des jeux de carences, la pérennisation du système de retraite, la répartition et des régimes particuliers. Il faut réclamer l'abandon du projet de réforme de l'Assemblée SNCF, le maintien du statut des chemilets, et l'abandon de la privatisation. Il faut réclamer l'abandon de la loi à la rue et des parcs au sud pour le maintien du BAC comme diplôme national. Il faut réclamer l'abandon sur la loi au travail et des argonoms de Macron. Et pour cela, dans tous les secteurs, parce que les salariés veulent gagner, parce que les jeunes veulent gagner, la question du blocage du pays est posée. Il faut souvent proposer aux personnels dans les réunions, dans les assemblées générales, de débattre des citadonnais, un mouvement d'ensemble à quatre professionnels, et de les gathers de la reproduction et de la grève. Je vous remercie de votre attention. Je veux dire la parole aux représentants de l'histoire en colère. Vous êtes là, boulons ? Oui ! Je vais présenter, je suis le président, je vois le président de l'histoire en colère du Calais. Je veux remercier à la ville au plus fond de président. Oui ! Que nous, les jeunes, comme nous, nous n'avons pas élus. Toi Macron qui veut faire un maquillinique par l'issé, tu veux juste imposer un tri par cas social Et faire annuser les ministres privés qui eux auront des bacs mieux cotés que les nôtres Tu veux mettre en place un abattoir, un marché, un bachelier, nous n'en verrons pas Et nous imposer un choix de la seconde et nous fermerons les places de certaines facs Les huitiens ne te suffisent pas, toi mon petit monarque Alors que tu attaques aux facs, l'orientation post-pac Et oui, un bébé n'était pas un succès Alors tu as décidé de mettre en place cette plateforme ridicule et fantôme Que l'on appelle Parcoursup, ou pour les jeunes on l'appelle ça Parcoursup Mais les problèmes sont multiples Monde d'information, réflexion de vœux, de vingt, c'est passé à dix vœux Chois trop larges, l'exercité n'a pas assez de choix Et le cool dans tout ça, c'est que tu nous apposes à s'élever une lettre de motivation Comme sur le marché de l'emploi Mais à 17 ans, on n'a pas d'expérience T'es con ou quoi ? À 17 ans, on n'a pas encore bossé On n'a pas d'expérience, on n'a jamais porté un peu d'emploi Alors toi Macron, qui surveille les chiffres du chômage et les plus values de tes banques Que vas-tu faire de tous ces jeunes qui n'ont pas rempli de vœux ? Et vous, c'est l'actualité, beaucoup de jeunes n'ont pas rempli de vœux d'AIC L'année prochaine, vous serez pointés au chômage et vous n'aurez pas de filière Pas de formation Et qui arrêteront les cours ? Viens ici dans la rue, qu'on te dise face à face ce qu'on le pense Nous les ministères à Calais, car la Chineuse est dans la rue ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Aux armes, aux armes ! Nous sommes miliciens ! Et nous allons gagner ! Aux armes ! Nous sommes miliciens ! Et nous allons gagner ! Merci ! Merci ! Un chau ! Un chien ! Un enresseur ! Un chien ! Un chien ! Un chien ! Un chien ! Je suis là, je suis là. Ils sont là, tu vois. Je suis là, je suis là. Je suis là, tu vois, je suis là. C'est quoi tu changes ? ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501